Salut, traduction d'une participation du docteur Auguste Dunning aux conférences Observing the Frontier, observant les frontières. Organisé par Ben Davidson, qui est celui qui tient le site Suspicious Observa. C'est un site qui s'intéresse à la météo spatiale, cosmique et terrestre fatalement, puisque notre météo terrestre est la résultante de phénomènes spatiaux. C'est comme ça que se crée notre climat, notre météo. Oui, il faut savoir que jusqu'à présent, les gens font des prévisions météo, mais ne savent pas du tout comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Voici que la version plasmatico-magnético-électrique de l'univers permet de comprendre tout ça, de l'expliquer et d'avoir des prévisions bien plus précises et vastes. Ce que le docteur Dunning va vous montrer vous a été caché pour deux raisons. Des partenariats avec les industries et le gouvernement, pour des recherches qui créent des produits commerciaux et des patentes, des marques déposées, etc. Et aussi le fait que le gouvernement n'a aucune idée de comment se sortir de la situation dans laquelle il est. Vous allez avoir les yeux ouverts, on va vous ouvrir les yeux, voire même écarquillés, mais le jeu a besoin d'être terminé maintenant, il faut que vous sachiez. Nous savons que les astres tels que le soleil sont soumis à des phénomènes qu'on appelle nova, et même si elles ne sont pas vraiment des supernovas, néanmoins elles expulsent dans l'espace, des trillions de tonnes de matière lors d'événements gigantesques qu'on appelle tempêtes solaires, et qui sont dix fois plus importantes que l'événement de Carrington. Alors en encart, je vous dis que Carrington, en 1857, si je ne m'abuse, il y a eu une explosion solaire comme ça, qui a impacté les Etats-Unis en tout cas, et qui a plus ou moins grillé toutes leurs fils de télécommunications TSF, ce qui avait remplacé la Pony Express. Et ces événements causeraient des événements destructifs, des catastrophes massives sur toute planète, qui ne seraient pas protégées par un champ magnétique, qu'on appelle le géo, parce que, pour la Terre en tout cas, enfin donc géomagnétique. Donc si on remonte les 3,5 milliards d'années en arrière, votre nouveau collectif, ce qu'il appelle le collectif là, a trouvé une planète habitable, avec des conditions de chaleur, une atmosphère respirable, et possiblement de nouvelles assimilations, vibrantes et vivantes, grouillantes de vie. Mais c'est une anomalie, car il y a une énorme atmosphère, sans protection d'un champ géomagnétique, ne sachant pas que vous arrivez, après que ce champ se soit effondré, et si votre petit monde là n'est plus protégé, votre collectif va penser, et bien donc, comment est-ce que l'alarme peut s'arrêter pendant 120 millions ? Donc si j'ai bien compris, comment peut-il dire qu'à 120 millions de miles d'ici, il y a une explosion qui balance des trillions de tonnes de matière dans l'espace, tout au long du système, avec un premier flash de rayon X, de rayon gamma et d'ultraviolet, qui, lorsque cela se passe, amène les océans à bouillir, et vous observriez l'atmosphère se dilater jusqu'à être expulsée dans l'espace par les vents solaires. Puis, 24 heures après, alors que les premiers degrés de l'onde de choc arrivent, l'atmosphère est quasiment pelée et expulsée, alors que la planète rotate au sein de ce bouillonnement de micrométéores et de débris qui balayent l'atmosphère et l'entraînent dans l'espace. L'atmosphère, et puis en même temps, a priori, ça va cribler quand même la face exposée de la planète. La pression atmosphérique baisse dramatiquement, proche de zéro. L'eau des océans et des rivières et des lacs gèlent instantanément en une glace. Terrifique ! Les nuages disparaissent, enfin bon, tout est balayé. Et dans les jours suivants, les débris de la Nova amènent de la poussière qui enterrent les océans gelés, glacifiés, et les lacs, enfin toute la surface, et couches après couches de poussière, alors que les débris de la Nova continuent leur chemin dans le système solaire, alors que le global Mars Surveyor, le nom d'un satellite, avait atteint Mars. Ce que nous avons trouvé, c'est donc justement une planète gelée et asséchée sans géochamp. Géochamp, ça veut dire champ magnétique relatif à la planète. Mais je chipote parce que géo, ça concerne la Terre, normalement. Mais bon, là on va extrapoler à tous les corses célestes, toutes les planètes. Non, en tout cas, Mars pour eux, tout de suite. Il n'y avait quasiment pas d'atmosphère sur Mars. Ben, ça, ça dépend un petit peu du degré de confiance qu'on peut attribuer à la NASA dans la retranscription des données et leur dévoilement aussi. Il y a plein de données qu'ils gardent pour eux. Bon, enfin, bon, là, l'image, on peut voir si c'est une image vraie, qu'effectivement, il y a une brume, il y a un halo qui déborde et qui témoigne de la présence d'une atmosphère. On a trouvé des bulles magnétiques sous la surface couvertes de poussière. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mars. Donc, il va y avoir quelques images que je vais vous laisser. Je pense qu'il y a plus de couleurs que ça, mais bon. Donc, c'est une planète glacée et balayée par les sables pour une éternité, une atmosphère que vous ne pouvez pas respirer. La planète prison parfaite. Vous ne pouvez pas vivre sur la surface et le vent, le son, le son constant du vent qui souffre, va durer autant que la chose qui a créé, qui l'a créée, donc le soleil, ne va pas s'arrêter d'expulser de la matière dans le système solaire. Et nous devrions être très reconnaissants pour chaque journée qui passe, où la vie est préservée. Car nous avons ici, sur Terre, quelque chose issu de son cœur, qui déflecte, je pense que ce verbe existe en français, c'est-à-dire qui répulse, repousse, les vents solaires, les vents venant de notre étoile relative, et donc protègent la surface et la vie à sa surface. Mars est l'exemple parfait de plantes, de plantage, de plantage et de ce qui se passe lorsque l'on perd son champ magnétique. C'est une traduction arrangée de ma part. La cicatrice de 3000 miles. Il parle là donc de la vallée Marineris. Enfin bon, il décrit tous les artefacts de la catastrophe, les vallées gelées. Enfin globalement, il a fait une phrase à l'après-verre, j'ai eu un peu du mal. Enfin il décrit les volcans. J'ai du mal avec l'idée de volcan. Il me semble que le mot Olympus, ce n'est pas vraiment un volcan, c'est justement un phénomène électromagnétique. C'est pour tous ceux qui ont été soudeurs à l'arc, si jamais un jour vous collez votre baguette, occasionnellement, juste avant de coller la baguette, ça donne ça, vous savez. En fait, tous les phénomènes qu'on voit, en général, peuvent être expliqués de manière électromagnétique ou plasmatique. En laboratoire. Oui, c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette théorie électromagnétique de l'univers, l'univers électrique, l'univers plasmatique. Alors bon, son explication est assez floue, mais bon, son explication, son accompagnement. Donc il nous parle maintenant des cycles solaires, du cycle de Glassberg. et d'après ce qu'ils ont appris dernièrement, ils ont remis les cycles au niveau de 12 000 et 68. Donc, tous les 12 000, 68 ans. C'est très précieux. Et maintenant, la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que cette connaissance n'est pas connue de manière générale par le public ? Marc Skidmore et Catherine Austin-Fitz ont démontré qu'il y a une somme de 21 trillions de dollars qui n'a aucune explication, dont l'absence n'a aucune explication sur le budget du département de la défense américain, ainsi que dans celui de l'aménagement et du développement militaire. Donc, s'ils manquent, ils ont été dépensés. Où donc ont-ils été dispensés ? Dispensés et dépensés. On a trouvé que 344 milliards de dollars a priori, donc d'après ce que je lis sur le tableau, là, ont été consacrés globalement à l'économie spatiale. en 2016, les États-Unis de l'Amérique ont dépensé 90 milliards, mais en fait, c'est beaucoup plus si vous ajoutez les projets cachés, clandestins, qui sont entrepris sans l'aval ou en dehors de la connaissance du Congrès. Nous avons dépensé deux ou trois fois ce montant et c'est juste dans l'espace du dehors. C'est beaucoup d'argent, mais pourquoi ? Mais à quoi cela a été dépensé, je pense ? En 1947, quelque chose d'effrayant. Enfin, disons, le haut commandement militaire a été stupéfait quand ils ont découvert à quel point en avance les nazis étaient et comment est-ce qu'ils y étaient arrivés à ce point en avance technologiquement parlant. Lorsqu'ils ont analysé la technologie nazie qu'ils ont prise en Allemagne en 1945 et en 1946 et qu'ils ont constaté à quel point en avance les nazis étaient, les scientifiques allemands qui ont été faits prisonniers ont révélé qu'ils avaient acquis cette technologie par des vaisseaux aliens, aliens extraterrestres, et qu'ils l'avaient rétro-ingénierée alors que nous avions à l'écran ce qu'on appelle la cloche dit Glock alors dit Glock c'est intéressant parce qu'en allemand ça veut dire la cloche et la montre aussi mais vu sa forme on l'appelle plutôt la cloche mais elle pourrait avoir des moyens de déplacement spatio-temporel donc Glock est amusant donc ils ont aussi trouvé un film 16 mm et là je vais vous le mettre parce que c'est une perle que je ne me rappelle pas vraiment avoir vu quelque part je ne suis pas sûr mais je pense que c'est nouveau sur le marché on va dire de la découverte donc on voit ce véhicule qui gire qui est en rotation doucement et qui s'élève sans aucun moyen de propulsion apparent on va se le remettre on y va je ne vais pas mettre ma flèche sur l'image vous prenez ça en HD c'est marrant parce qu'on la voit presque à travers les piliers aussi c'est un mieux film quand même donc on a Philippe Corceau à l'écran j'étais donc commandant d'un bataillon aérien européen membre des services de renseignement pour les commandes de l'Est de l'Extrême-Orient et chef de la division de la technologie étrangère au département de la défense américain c'est pas rien ça quand même a priori et qui dit que lui et David je ne sais pas quel est David peut-être David Adair on verra avaient des discussions en général bon c'est des traductions Haché mais bon lui et le général Trudeau ont eu une discussion un jour où il lui a dit qu'ils avaient eu besoin de 5 ans pour développer jusqu'à la finalité un transistor que quelqu'un d'autre avait commencé et ainsi que les circuits intégrés et que s'il n'avait pas eu l'aide il n'y serait pas l'aide extérieure s'il n'avait pas eu l'aide extérieure enfin c'est pas vraiment la traduction en mot à mot il n'y serait pas arrivé et Smith a dit que les gars du dessus du dessus là-haut donc en clair s'il n'avait pas eu l'aide des gars du dessus ça leur a pris 5 ans sinon ça leur en aurait pris bien 250 à néir bon là il estime c'était peut-être pas vraiment son staff non plus bien il raconte ce soir-là au Noumexique le 14 juin 1947 le haut commandement militaire a réalisé que les scientifiques nazis n'avaient pas menti nous avons là à l'écran donc le major Jace Marcel qui était donc un officier du renseignement du groupe de bombardiers 509 à la base aérienne de l'Air Force de Roswell tout simplement et qui dit que les matériaux qu'ils ont récoltés ne pesaient rien vraiment c'était comme s'ils n'avaient pas de poids vous aviez l'impression de ne rien avoir dans la main j'ai trouvé une pièce qui semblait qui ressemblait à ça qui n'était pas flexible mais qui était aussi épaisse qu'une feuille de papier à cigarette et un de mes gars m'a dit il y a un truc d'étrange là j'ai essayé de le marquer de le traverser de faire une rayure dedans de le tordre mais j'y arrivais pas a priori ils l'ont passé au marteau pilon ou à la presse hydraulique et elle a rebondi dessus elle n'a pas réussi à pied donc on a encore un autre témoignage de ce qu'ils ont vu et la manière dont ils ont traduit ce qu'ils voyaient donc ils ont ils ont vu un crash mais qui n'avaient rien d'habituel à leurs yeux donc lui il a trouvé des pièces qui étaient d'apparence d'aluminium des pièces de matériel aéronautique enfin il n'a pas trop idée de ce que cela pouvait être et certaines pièces qui étaient marquées avec des sortes de hiéroglyphes et ce qui avait d'intéressant lorsque j'ai pu manipuler le matériel qu'il y avait des propriétés spéciales et particulières lorsque vous le pressiez vous le pliez dans votre main le plus fort que vous puissiez puis que vous relâchiez il reprenait sa forme initiale instantanément comme un élastique et donc cette feuille de matériaux était remarquable vous ne pouviez pas non plus la brûler la carboniser enfin bon si c'est du métal la faire fondre a priori et bien sûr c'était bien avant les jours de l'invention du plastique on a retrouvé des morceaux qui mesuraient à peu près un mètre des morceaux triangulaires qui mesuraient à peu près un mètre de côté et puis d'autres en plus un petit bout oui il parle d'un papier d'emballage en fait comme un papier d'empalage et qui était une sorte de papier d'emballage brun comme j'ai fait un arrêt sur image intéressant amusant donc en bref ils ont trouvé plein de matériel étrange qu'ils ont eu du mal à analyser dans les propriétés ils les ont super fait le 26 juillet 1947 un acte une loi de sécurité nationale fut placée deux mois plus tard en septembre création de la CIA et d'autres de ces vaisseaux furent trouvés récupérés donc voilà donc d'autres témoignages à propos des crashs de Roswell à propos de récupération d'ovnis ce monsieur nous dit que lorsqu'il était attaché au commandant en chef alors que c'est un agent de service de renseignement et qu'il était donc au QG de Makalapa à Hawaï je me demande si c'est pas William Cooper qu'on a là à l'écran Bill Cooper qui a aussi dénoncé le 11 septembre et qui en est mort quelques mois après de manière très étrange il se serait fait agresser et aurait été flingué par son cambrioleur qui n'a rien volé et donc parmi tous ces documents auxquels il a eu accès il y avait ceux qui relataient la description d'un crash d'un vaisseau un vaisseau qui avait crashé à cause d'un radar surpuissant qu'ils étaient en train d'essayer de tester après la deuxième guerre mondiale et donc ce radar quelque part aurait interféré avec leur navigation navigation leur système de navigation et ils auraient poussé à cracher on peut dire que quelques vaisseaux aliens ont crashé et nous avons été capables de récupérer les débris et parfois dans certains cas le vaisseau en entier en bon état enfin apparemment pas abîmé il y avait-il une menace d'une invasion alien imminente nous avons mobilisé des trillions de dollars on rappelle qu'un trillions c'est 1000 milliards nous avons mobilisé des trillions de dollars pour rétro-ingénierer cette technologie alien nous ne contrôlions pas nos ciels nos ciels nos cieux pour des militaires ils ont vite compris que la maîtrise aérienne déterminante dans le rapport contrôle des lieux qui était un énorme problème pour la CIA aurait-il le temps de rétro-ingénierer cette technologie récupérée à Roswell ils ont donc placé dans cette réponse à cette menace potentielle plus d'argent que jamais ce monsieur nous relate que pendant un dîner avec des amis très très proches c'était à peu près dans les années 50 au milieu des années 50 entre 55-57 un employé de la Rande je pense qu'il a dit Rande j'étais un peu coupé qui était invité à cette fête après quelques verres a admis que le gouvernement dépensait en ce moment plus d'argent sur l'antigravité que sur tout autre projet dans l'histoire et donc qu'il pensait qu'à cette époque ils avaient déjà de l'antigravité fonctionnelle opérationnelle 1955 oui 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 j'ai aussi il me semble que c'est William Hamilton 3 qui défend cette thèse ainsi que d'autres moyens technologiques qui dépassent nos connaissances habituelles donc ils ont fondé le projet Parité qui consistait à donc rétro-ingénierer ces technologies et ils ont réussi donc il ne peut pas vous en dire plus que tant sans violer la sécurité nationale il ne peut pas vous montrer les détails classifiés de la manufacturing la réalisation technologique ça l'amènerait à se faire suicider mais des matériaux déclassifiés bien je pense que ça doit être possible ils ont d'abord trouvé que la propulsion fonctionnait avec un matériau non identifié non identifiable en plus qui réagissait à la lumière causant un effet de sustention d'élévation un effet antigravitaire